Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être très simple, ça va très mal démarrer. Dans la vie, il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui en ont un petit peu moins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'avant-dernière vidéo, j'amenais la petite Thiaris pour la révision des 30 000. Enfin, c'est surtout, c'était la vidéo du point des 2 ans et des 30 000 kilomètres. Donc, je l'amenais chez Toyota, naturellement. Je la récupère, bon, quelques petits soucis qui a été réglés, mais très très bien, mais au deuxième coup, malheureusement. Et une fois arrivé chez moi, qu'est-ce qui se passe ? Ben, plus de batterie. Vraiment, la loose complète. Bon, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'avais un petit chargeur, donc j'ai mis la batterie à charger et puis voilà. Là, cette semaine, j'amène mon RAV4 parce qu'il a déjà 4 ans au contrôle technique. Le centre de contrôle technique m'appelle, il me dit, écoute, Stéphane, j'ai un souci, j'ai ta voiture qui est sur le pont, il n'y a plus de batterie. La loose complète. Et là, on dit merci qui ? Merci top don. Heureusement que ça, ça existe. Ça, ces trucs-là, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est génial. Pas besoin d'un gros booster, transportable, et on peut laisser ça dans la voiture tout le temps. Si tu ne sais pas ce que c'est en fait, en gros, c'est un petit booster, tout simplement, que tu vas venir brancher, hop, tu l'allumes, tu vois, ça fait la taille de deux mains, tac, tac, tu l'allumes, tu vas venir te brancher ça directement sur ta batterie avec les pinces crocos. Et ça te permet de débarrer, mais ça, ça te sort d'un merde, excusez-moi du terme, mais de fou en fait. Bon, j'en profite pour te dire, parce que si tu ne sais pas, je vais te montrer directement en fait, quand ça t'arrive. Par exemple, sur le RAV4, tu as la batterie derrière, et sur la Yaris, tu as la batterie sous le siège. Donc, je vais en profiter, du coup, pour te montrer comment on peut faire, si on n'a plus de batterie, comment on peut faire pour utiliser ça. Alors, que ce soit sur le RAV4 ou sur la Yaris, la première chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton capot. Comme tu vois, c'est bien poussiéreux, c'est ce qu'il faut. Si tu veux, j'en profite pour te faire un petit schmilblick, ton niveau de liquide de frein, ta jauge à huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau liquide de refroidissement aussi. Celui-là, tu ne l'ouvres jamais, surtout quand le moteur est chaud. Ton petit niveau de la glace, et voilà, pas plus simple sur celui-là, moteur de litre 5. Ton filtre à air, très facile à changer, à souffler, donc tu peux te le nettoyer, si tu veux, assez rapidement et simplement. Allez, renoie nos moutons. Là-dedans, hop, tu as marqué Relay Fuse. Donc fusible et relais, tu vas venir te l'ouvrir, comme ça. Hop là, et tu vas trouver, ici, une petite prise. Tu te dis, mais c'est tout en plastique. Non, en fait, ici, c'est métallique, c'est fait pour te faire ton contact. Et ça, c'est ta prise 12 volts de secours. Donc du coup, tu vas mettre ton petit booster là, hop, ici. Et à une masse, ne va pas chercher loin. Après, si tu veux aller chercher loin, si tu as le câble assez long, tu peux y aller. Mais tu peux te mettre directement ici. Et hop, et tu redémarres, nickel. Ça m'a sauvé la vie, ce truc-là, franchement. Je vais en profiter, je vais te montrer aussi, du coup, sur la Yaris où ça se roule. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque, qui s'appelait... Mais où se trouve la batterie sur la Yaris, justement, je crois. Et je vais te montrer de suite. Donc là, on passe dans les entrailles de mon garage. Et ça se trouve au même endroit. C'est génial. Là-dessus, ils n'ont pas été très cons. Franchement, il n'y a que le système pour l'ouverture sur la Yaris qui est un peu plus chiant. Mais attends, ne bouge pas. Donc comme je disais, celui-là, il est un petit peu plus chiant, en fait. Mais c'est pareil, tu viens me pousser ici. Et tu l'as au même endroit, tu l'as ici. Tac, tu vas te soulever ça. Et comme tu peux le voir, là, en fait, il te manque un peu de lumière, ce serait pas mal. Mais bon, comme tu peux le voir ici, tu as directement... Attends, un peu de lumière, j'ai dit. Tu as directement ta petite broche 12 volts. Et donc, tu n'as pas besoin de démonter ta batterie ou quoi que ce soit. Mais par contre, pour la charger, tu ne peux pas forcément la charger là. Moi, du coup, sur celle-là, en fait, ce que j'ai fait, je l'ai chargé. J'ai directement démonté mon cache sur le côté derrière. Ne fais pas attention à l'état de propreté. Donc, j'ai démonté mon cache derrière. Et en fait, on a directement le plus d'un côté et la masse de l'autre. J'ai sorti la masse et je me suis branché directement avec mon booster là-dessus. Après, la batterie, si tu as vraiment besoin de changer, je ne sais pas si tu vois la plaque noire qui tient avec les deux vis, là. Tu sors juste ça et ta batterie glisse, en fait. Juste celle-là. Juste celle-là, en plein milieu de ton écran. Et ta batterie, elle glisse directement. Fais pas gaffe, elle est sale, je le sais. Et en ce qui concerne le RAV4, tu vas le trouver directement derrière, en fait. Dans le coffre, à ta partie droite. Et toujours pareil, tu vas desserrer ta masse. Tu vas l'enlever et ensuite, tu vas mettre ton chargeur. Si tu n'as pas ton booster, bien sûr. Mais avec le petit booster top-down, là, franchement, c'est royal. Tu as vu, celle-là aussi, elle est poussiéreuse. Bref, l'outil, comment il marche ? C'est très simple. Tu vas te ouvrir ton petit cache ici. Déjà, tu vas te le charger préalablement. En fait, tu as de quoi te le charger. Juste sur le côté, il y a marqué input, machin. Et ensuite, tu vas te l'ouvrir comme ça. Tu vas te brancher. Hop, à une main, ce n'est pas facile du tout. Tu vas te le brancher directement. Lui, du coup, il détecte qu'il est branché. Donc, il s'allume. Alors, n'aie pas peur, en fait. Au pire, si tu inverses les polarités, lui, il a un détecteur. Et ça, c'est génial. Parce que comme ça, tu ne peux pas faire de bêtises, vraiment. Hop, tu te le branches à ton plus de secours. Et à une masse. Tac, moi, dans mon cas-là, c'est une vis. Et tu démarres. Lui, il t'indique que ton petit voyant est vert. Donc, c'est bon. Pas de bêtises. Si, sinon, il va clignoter rouge. Je vais faire le test pour toi. Pour te dire à quel point j'ai confiance. Hop, tu vois, il bip directement. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas, ça ne marche pas, quoi, si tu inverses les polarités. Donc, ça, c'est vraiment top. Ce n'est pas pour faire des clichés. Mais pour madame, par exemple, si elle est souvent embêtée avec sa voiture, eh bien, avec ça, elle ne pourra pas être embêtée du tout. Elle ne va pas faire de bêtises, ce n'est pas possible. Bon, le seul inconvénient, sur celle-là, voilà, c'est ça. Tac. Tu vas te mettre ta pince comme il faut. Et puis, il n'y a plus qu'à tout. Tu as ton petit voyant vert qui s'est allumé. Il va te clignoter. Tac, tac. Il va faire le job. Et si tu n'as pas assez de puissance, tu as un petit bouton sur le côté. Hop, je t'amène un peu de lumière. Qui s'appelle Boost. Du coup, il va vraiment se servir de toute la puissance de ton starter, de ton gem pack, là. Et du coup, ça envoie du steak, quoi. Alors, sur le papier, je crois que ça peut démarrer jusqu'à du 6 litres diesel. Mais franchement, je le crois parce que j'en avais un autre bien plus vieux et bien moins moderne que ça. Et il démarrait quand même du gros. C'était pas mal. Celui-là, il est 10 fois plus performant, quoi. Rien à voir. Mais vraiment, en termes de capacité, rien à voir. Bon, allez, sur ce. Je vais essayer de te mettre un petit lien dans la description. Et je vais essayer de gratter un code promo sur ce truc-là. Je te dis merci de m'avoir regardé. Et puis, si tu veux d'autres petites astuces comme ça, n'hésite pas à t'abonner. Et à partager si on a besoin. Et puis voilà. Allez, je fais des bisous. Ciao. 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 Ciao.